Hello mes highlights, je suis super contente de vous retrouver évidemment en vidéo. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que c'est simplement un petit make-up, un peu de chitchat, de vous avoir avec moi, de me préparer un petit peu, de vous parler un petit peu de moi, et puis on y va tout de suite. Alors première chose que j'avais envie de partager avec vous, puisque c'est vrai que vous êtes nombreuses à souvent me poser des questions sur mes parfums favoris, etc. Je vous promets d'autres virent mes parfums du moment, puisque vous aimez ça. Aujourd'hui, ce que je porte, je porte le Van Cleef & Harpels, le Orchid & Vanille, que je vous avais présenté dans une vidéo précédente, j'essaierai de vous la mettre dans le petit i ici. Voilà, et en layering, je porte l'eau de toilette, c'est une eau de toilette, ça c'est une eau de parfum. Donc ça c'est l'eau de parfum des collections privées, de... Collections, pardon, extraordinaires de chez Van Cleef & Harpels, donc vraiment bouteille. Et de chez Reminiscence, je porte le Vanille Santal en layering. J'aime beaucoup, ça donne un petit côté... En fait, ça prolonge le côté sucré de celui-là, qui est particulièrement généreux sur la note de vanille. Et le Vanille Santal vient ajouter une note un petit peu boisée, sucrée, complémentaire, légèrement épicée. J'adore associer les deux. Si vous connaissez ces deux parfums, n'hésitez pas, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, je vais les poser derrière pour ne pas faire de bêtises. Et on y va tout de suite. Alors, j'avais envie de vous parler un petit peu de moi, vous dire que voilà, j'ai pris un petit peu de temps pour moi ces dernières semaines, on va dire. J'ai été voir mon papa, vous l'avez vu d'ailleurs, j'ai fait un haul action en direct avec ma petite nièce. Et je vous avais dit que je vous montrerais en vidéo les deux liquides lipsticks que je me suis pris. Donc, il y a, c'est de la collection Les Chocolats de L'Oréal. Je sais que j'en ai entendu parler il y a au moins 4 ans de ceux-là. Ils étaient à 2 euros et quels. Étant donné que je n'achète plus de rouge à lèvres, mais ceux-là, clairement, je les ai achetés en remplacement de rouge à lèvres que j'avais déjà, de rouge à lèvres dit tout le monde. Je vous avais dit que je vous montrerais les rouge à lèvres liquides que j'ai terminés. Il y a le Dose of Color, je vous montre, pas que vous disiez que j'ai mon... Voilà, ils sont raclés, terminés, voilà. Je suis encore en train de les racler, de les terminer. Le deuxième, et là, vous allez être impressionnés. Est-ce que vous voyez que par de la transparence du truc, voilà. Voilà à quel point j'utilise mon maquillage bien sûr, parce que vous me l'avez demandé aussi en MP. Je vous ferai une vidéo à la fin de l'année, soit à la fin de l'année, soit en milieu d'année, je ne sais pas encore si je vous la ferai au mois de juin, sur tous les produits maquillage que j'ai utilisés, terminés et aimés, puisque je ne vous fais plus de vidéos produits terminés récurrentes, parce que je trouve ça inutile. Et sauf si je trouve un ou deux produits qui sont de très bonne qualité, je les garde pour vraiment vous faire ça au moins, allez, deux fois dans l'année. Mais le mieux, en fait, c'est une vidéo du make-up terminé, parce que ça, vous me l'avez demandé. Donc ceux-là, je les garde, même s'ils sont finis, ils vont attirer dans mon coin pour du make-up terminé. D'où mon rachat de deux rouges à lèvres liquide mat, je sais que je vais les utiliser, étant donné aussi, pour la vérité, que j'ai terminé, en fait, enfin c'est sur le point d'être terminé. Un autre rouge à lèvres, celui de chez Joué, d'ailleurs, il n'est pas tout à fait fini. Je crois que j'en ai encore pour quelques utilisations. Je pense le mettre aujourd'hui. J'ai envie de faire un petit make-up. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je vais faire un truc sympa. Vraiment, ceux-là, si vous les cherchiez, je sais qu'ils étaient à 14 euros quand ils sont sortis. Chez, je ne sais plus où, chez L'Oréal. Alors, 858, le Oh My Shop, 856, le Yum. C'est principalement pour le 856 que j'ai acheté, puisqu'on est sur ce type de couleur-là. Et c'est clairement, en fait, un remplacement du Hot, du Chocolate. Je crois que c'est le Chocolate de chez Dose of Color, ou je ne sais plus comment il s'appelait. On est sur la même. Vous voyez les... Il est tombé. Sur les teintes similaires. Et clairement, ça sent le cacao. Et le deuxième, donc le 858, le Oh My Shop. Le premier, c'était le 70% Yum. Le Oh My Shop, c'est un nude. Et c'est, voilà, celui-là, c'est la version, je dirais, du... C'est un grège, en fait. Un grège chocolaté. Très bien, parce que, ben, typiquement, j'en avais pas de rouge à lèvres en liquide en transfert nude. Je n'ai que le... Non, j'en ai pas de l'heure, là. Je le dis, hein, ma tour à make-up, elle commence à... Elle se vide. Ma tour, en tout cas, rouge à lèvres, je vous la montre. Elle se vide, elle se vide, hein. J'ai presque plus rien, et tant mieux. Comme ça, j'estime que par la suite, ben, j'en aurais plus qu'une petite dizaine. Là, j'en ai une petite... Petite quarantaine, je dirais un peu moins. Un peu moins, quand même. J'en ai un peu moins. Mais très contente de ces rouges à lèvres, là. D'ailleurs, je vais enlever ça, je vais démaquiller tout ça, j'ai un guide. Alors, qu'allais-je vous dire ? Plein de choses. Je pense que les vidéos que vous allez voir par la suite, sur ma chaîne, seront assez différentes, et vous attendrez pas forcément à voir ce type de contenu. Mais, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un petit moment. Donc, c'est ma chaîne. Je fais un peu ce que je veux. Donc, je décide forcément de vous parler de ce qui me plaît, de ce qui me chante. Pareil, je tenais à répondre à certaines questions concernant... Comment ? Concernant... Alors, il y a eu des questions sur mes locs. Je vous l'ai dit. D'habitude, c'est des questions qui reviennent tout le temps. Je vous l'ai dit, il y a une playlist à cet effet. Donc, n'hésitez pas à consulter la playlist qui est à cet effet, qui s'appelle « Tout sur mes locs ». Je vous la remets dans le petit juste là. Et chaque vidéo que je vous fais sur mes locs va se greffe, en fait, directement à cette playlist. Donc, n'hésitez pas à regarder et n'hésitez pas à consulter simplement les vidéos qui sont dessus. Certaines m'ont demandé aussi beaucoup, et c'est quelque chose que j'avais prévu de faire. J'ai eu encore des messages, d'ailleurs, de la gagnante du concours. Carole, si tu passes par là, je te fais des bisous. Carole, qui m'a envoyé un petit message prévu en me disant « Voilà, Peg, j'aimerais bien que tu nous fasses une vidéo sur l'évolution de tes locs depuis que tu as commencé ». Donc, ça, effectivement, c'est quelque chose à laquelle j'avais déjà pensé. Et merci de me le rappeler, Carole. Et vous avez été... Tu n'étais pas la seule. Vous avez été nombreuse à me poser la question. Et en fait, c'est quelque chose que je veux vous faire sur un format un petit peu particulier. Donc, je ne sais pas encore quand, mais effectivement, c'est prévu. Alors, énormément à faire personnellement. Je vous l'ai dit, il y a des choses qui se passent dans ma vie personnelle qui font que je privilégie d'abord ce qui se passe dans ma vie perso. Je vais vous focaliser sur aussi ma deuxième activité, donc YouTube. Mais rassurez-vous, ça va venir. Et puis, de toute façon, je ferai les choses en temps et heure. Ça, rassurez-vous là-dessus. J'en ai profité pour faire un petit nettoyage. Ça, ça va aller à la poubelle. Hop, mon petit support dans rouge à lèvres. Alors, qu'allais-je vous dire ? En ce moment, je ne me sens pas trop au max. Ça fait presque, pour ne rien vous cacher, ça fait presque, je dirais facilement, 10 mois que je n'ai pas fait de sport. Et ça commence sérieusement à me peser. Certains jours, je vous le dis, je procrastine. Alors, c'est très chiant de procrastiner. Ça démotive, en fait. Donc, je procrastine, j'essaye de me dire, voilà, je le ferai plus tard ou je le ferai ce week-end ou voilà. Et finalement, je ne le fais pas. Donc, ça me saoule. Je sais que j'étais, durant tout le confinement, le premier en tout cas qu'il y a eu, j'étais très assidue et mon chéri aussi, d'ailleurs, on s'y était mis à deux. Quand il rentrait le soir du travail, puisque lui, il n'a pas fait de confinement, si, pendant 14 jours, parce que j'avais eu un cas dans ma boîte. Et donc, on s'était retrouvés confinés. D'ailleurs, on l'avait très bien vécu. On était super content de se retrouver pendant 14 jours. Ça nous avait fait des vacances à la maison. C'était juste après ou avant nos vacances au Canary, je crois. C'était après. Et ça nous avait fait vachement de bien. On était très content de cette situation, même si ça n'a duré que 14 jours pour lui. Et pour moi, non. Ça a continué, puisque après, il y a eu le vrai confinement derrière qui s'est enclenché. Et pour ne rien vous cacher, qu'est-ce que j'allais vous dire ? Voilà, c'est quelque chose qui me pèse, parce que je me rends compte que je perds de l'énergie, en fait. Je m'engraisse. J'ai l'impression que, voilà, je ne... Je ne... Je ne me défoule pas comme avant. En plus, j'ai l'âge, aujourd'hui, de plein de choses. Oui, mis à part le fait de, oui, faire des enfants. Mais ça, c'est la société. J'ai envie de vous dire que, si j'en ai vraiment envie d'avoir des enfants, je me mettrai en enfer. Effectivement, j'ai 41 ans. Je vais sur mes 42. Enfin, je vais sur mes 42 l'année prochaine. J'ai encore le temps. Mais oui, j'ai 41 ans, bientôt et demi. Et il y a toujours cette histoire de pression sociale. Alors moi, perso, on a essayé de me la faire ressentir à mes 20 ans, à mes 25 ans. On a essayé de me la faire ressentir à mes 28 ans, à mes 30 ans, à mes 35 ans, à mes 37 ans. J'en ai 42 aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore compris que, sur moi, ça ne fonctionne pas, je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il vous faut. Je ne sais pas. Peut-être que, peut-être que quand, voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il vous faut. Peut-être que quand je vous dirai d'aller vraiment vous faire enculer, vous aurez compris. Mais même quand je vous dis ça, vous ne comprenez pas, en fait. Donc, moi, la pression sociale sur ce truc-là, ça ne m'atteint pas, en fait. Je n'ai pas envie. Je ne fais pas. Point. Même si j'ai des réflexions, des machins, j'écoute les gens. Je regarde leurs bêtises. Mais toi, démerde-toi avec ton gosse. Si tu as voulu te faire engrosser quand tu avais 35 ans, c'est ton problème, en fait. Moi, si je n'ai pas eu envie, c'est peut-être parce que j'ai une histoire et que j'ai une raison. Et ça ne fait pas de moi une moins bonne femme ou une moins bonne future maman si je décide d'être maman. Juste, gère, je ne le dirai jamais assez, mais gère tes fesses. Pas les miennes. Thanks, bitch. Bref. Donc, juste, je reviens. Mais pourtant, je me sens très fatiguée et ça m'énerve de procrastiner. Donc, je procrastine sur mes activités, mon sport, tout ça. Mais il y a d'autres choses qui avancent. Donc, pour celles qui avaient suivi sur mon Insta, oui, j'ai passé mon permis moto. Alors, c'est le 125. Ce n'est pas le permis moto que vous connaissez. Mais quand même, quand vous avez 20 ans de permis, sachez-le. Si vous avez validé à l'époque votre premier permis A1, je crois, il vous faut passer quand même, vous savez, les 7 heures de conduite. Et faire un examen. Donc, moi, c'est bon, je l'ai fait. D'ailleurs, j'ai eu des super, enfin, un super instructeur. Il était vraiment, vraiment, vraiment très cool. On a passé 7 heures, mais au top ensemble. Il y a des personnes qui passaient leur permis moto. Vous savez, le... Alors, il n'y a pas de vrai ou de faux permis moto, mais vraiment la catégorie gros cylindrée. Moi, je l'ai passé sur une 500cc. Donc, c'était, vous savez, les scooters MP3, là, les gros trucs. Je me suis ramassée 4 fois, mais en fait, jamais la moto n'est tombée sur moi. À chaque fois, j'arrivais à sauter comme un appin et à sortir du véhicule. Il me disait, tu laisses, en fait. C'est comme ça qu'il faut faire quand tu tombes. Il ne faut vraiment pas te prendre la tête et essayer de retenir le truc. Tu laisses partir et... Et voilà. C'est ta peau. Ça, c'est de la... Il a raison, en fait. Ça, c'est de la... Il y a un mec, par contre, qui s'est vautré. Il s'est retenu, mon frère. La moto, elle est tombée sur vie. Il faisait du plateau, donc juste à côté de nous. Il s'est vautré. J'ai arrêté ma moto. J'y suis allée et tout. D'ailleurs, il m'a dit, bon réflexe, c'est bien entraide entre motards et tout. C'est bien de t'arrêter, d'aller voir ce qui se passe, même si, effectivement, j'étais pas sur la route. Mais j'ai eu ce réflexe-là, voilà, d'arrêter la moto que j'étais en train de conduire et d'aller voir le mec qui était par terre, quoi. Enfin, logique. Et puis... Et puis, voilà. Donc, je l'ai passé. On a passé vraiment une super journée. Vraiment super journée. Je me sentais pas du tout. Je pensais que j'allais pas... Et puis, il m'a dit, non, non, je te conseille de continuer, en tout cas, à pratiquer. Alors, moi, j'ai de la chance. J'ai un grand frère qui est motard, déjà, depuis presque 20 ans. Puisque mon frère a passé son permis moto, je crois, juste après son permis voiture. Parce que lui, il était pas très voiture. D'ailleurs, quand il a eu... Si je dis pas de bêtises, Pipo, tu me rediras. Quand il a passé son permis voiture, quelques années après, ça a pas duré peut-être 2 ans ou 3 ans, il a passé le permis moto grosse... Mon frère, il roulait des grosses cylindrées. Il avait des trucs super motards, des R1. Il a roulé... Maintenant, en ce moment, il a une super motard, je crois. Gros truc. Et il me disait, mon grand frère, qui était super content, déjà, que j'ai passé ça. Il me dit, ouais, franchement... Parce que, en fait, pour ne rien vous cacher, je devais me lancer sur vraiment le permis moto-moto. Et, étant donné qu'il y a eu reconfinement, déconfinement, on a parlé un petit peu avec l'auto-école. Et l'auto-école me disait, est-ce que ça vaut vraiment le coup pour vous, aujourd'hui, par rapport au fait que vous viviez à Paris, ça vaut vraiment le coup pour vous de rouler en grosses cylindrées et tout ? Parce qu'en fait, c'est juste ça. Aujourd'hui, quand vous repassez le permis 125, vous pouvez aller jusqu'à du 500, mais il dit, je crois qu'il y a une particularité, il faut pas qu'il y ait de pédales, je sais plus, il m'a expliqué le truc, j'ai zappé. Et il me disait, il y a des 125 qui sont très bien, qui font comme des motos, et franchement, c'est top, quoi, et c'est super agréable à conduire. Et en plus, il me dit, comme vous avez passé, vous, votre permis 125 sur une 500, donc sur une 125, vous allez trouver ça, finger in the nose, easy breezy. En gros, il me disait ça. Et donc, on a réfléchi là-dessus, et puis il me dit, vous savez, ça va plus vite. Bon, après, le permis moto, c'est vraiment quand vous avez l'habitude de faire des grands axes, que voilà, vous avez vraiment besoin de vous lâcher sur des grandes pistes, mais si c'est pas vraiment votre délire, autant passer le 125. Et du coup, je suis restée sur ma première idée, donc faire juste le 125 pour être tranquille. Et pour être tranquille, entre guillemets, hein. Mais vous avez compris, pour pas faire un truc trop long au niveau de la formation, et puis il me dit, de toute façon, si vraiment un jour, vous voulez passer le permis moto, ben vous passerez, c'est pas un sous-sail, quoi. Donc trop contente. Je l'ai validée, parce qu'au départ, je pensais qu'on passait juste 7 heures, et que c'était bon, en fait. Mais non, on est évaluée. Donc après, j'ai été sur la route. J'ai passé mon truc sur la route, avec lui, qui regardait un peu comment ça se passait. Oui, oui, vous n'avez pas rêvé. J'ai bien utilisé ça, en guise de produit contouring, histoire de le finir. Et je vous jure que ça marche, mais du feu de Dieu, non seulement ça marche trop bien, mais en plus, le contour, vous voyez, ça fait, je trouve, plutôt naturel. Donc je ne me gêne pas. J'utilise le rouge à lèvres Dose of Color, rouge à lèvres liquide mat, en guise de produit contour. Donc pour en revenir au permis moto, ouais, il m'a dit, non, non, on passe vraiment l'examen, on vérifie si la personne est vraiment apte et tout, si effectivement, on ne va pas lui donner son truc. Et effectivement, heureusement, heureusement, parce que sinon, déjà que les gens roulent comme des oufs. Alors lui, ce qu'il m'a dit, c'est que j'avais déjà les bons réflexes. Pourquoi ? Parce que vous le savez, je vais au travail en vélo. Ça fait maintenant un an et demi. Ça fait un an et demi que je ne prends plus les transports, c'est ouf. Non, un an. Un an. Ça fait un an que je ne prends plus les transports en commun. Quasi plus du tout. Un an. Et ouais, je regrette pas du tout, les gars. Je suis bien contente de ne plus être en transport en commun. Et voilà, puisque je roule à vélo. Et du coup, il me dit que j'ai les bons réflexes. Puisque à vélo, clairement, la seule différence, c'est que je ne suis pas en train d'appuyer sur une pédale ou de tourner un guidon. Mais je roule. Enfin, si, j'appuie sur une pédale puisque je pédale. Mais vous avez compris, quoi. À vélo, j'ai un guidon et j'avance. Mais par contre, je fais super gaffe. Il m'a dit que j'avais les bons réflexes. Que je regardais bien à gauche, à droite. Que j'étais bien vigilante. Parce que je ne roulais pas comme une ouf. Même avec le truc, vous savez, je regarde vraiment avant d'y aller. Pas que les rétros, mais vraiment penchez bien votre tête. Vous vérifiez avant d'y aller et tout. Donc, il m'a dit que c'était très, très bien. Que j'avais des bons réflexes, en gros, de personnes qui pouvaient rouler en deux roues. Et que c'était grâce, entre autres, au fait que je fasse du vélo. Parce qu'à vélo, frère, c'est encore pire. Tu te fais shooter comme une balle perdue. Ah, j'ai évité pas mal. Pour l'instant, je croise les doigts. Mais je fais super gaffe. Je fais à vélo, les gars. On est du caca sur la roue. Ma parole. On est... Alors, j'ai un petit vélo électrique. Je vous l'ai déjà montré. De la marque EOVOL. Je vous l'ai plusieurs fois montré. Que j'ai appelé Baïki. Mon petit Baïki. Baïki. C'est son petit nom. Et Baïki et moi, on est ensemble déjà depuis un an. Ouais, ça va vite. Il fonctionne très bien. Là, il faudrait que j'aille changer les plaquettes de frein. Parce que, comme je fais pas mal de descentes vers chez moi. Pour aller au boulot. En fait, j'ai vraiment les mains sur le frein. Pour pas me... Le matin, je vois les gens à vélo. Ils s'en battent les couilles. Ils vont à fond. Moi, je me dis, il peut toujours avoir un gamin qui passe. Ou une poussette. Ou un truc. Donc, je fais, moi, super gaffe. J'ai les deux mains sur le frein. Et j'y vais très doucement. Très, très, très doucement. Pour être sûre de... Limite, freiner avec mes pieds s'il faut. Au final. Mais je vous jure que... Je fais super gaffe. Donc, très contente de cette petite... De ce petit... Cette petite gloire. Parce que c'est quelque chose que j'avais en tête déjà depuis trois ans. J'arrêtais pas de dire à mon frère. Ouais, il faut que je passe mon permis. Il faut que je passe mon permis moto et tout. Et même mon frère me disait. Permis moto, Peg à Paris. Tu vas pas kiffer. Parce que t'es limité. T'es ceci, t'es cela. Fais ton 125. Ça va être plus vite. Et franchement, j'aurais dû écouter mon frère depuis très longtemps. J'ai juste pris du temps à le faire. Et puis, en plus, j'ai été confortée par le moniteur d'auto-école. Comme je vous dis, qui a été génial. Qui vraiment m'a expliqué le truc. Qui m'a dit le pour et le contre. Et étant donné que j'ai déjà 21 ans de permis. Je me suis dit, bon. Je vais l'écouter. Je vais faire ça. Et c'est parfait, en fait. Parce que là, quand j'étais à mon chéri. Mon frère va me le conseiller sur une bonne moto. Et puis, il n'y a plus qu'à quoi. Je suis trop contente, en fait. Il n'y a plus qu'à. Donc, je n'aurai plus qu'à m'éclater. Qu'à choisir une moto qui me convient. Et puis, faire mes bails. Donc, ça va être très, très cool, tout ça. J'ai hâte, pour l'instant, encore vélo. Puisque, en vélo, j'en ai pour, comme je vous l'ai dit. J'ai changé d'agence. Donc, du coup, je suis dans un endroit un peu plus proche de chez moi. Ça va encore plus vite le matin pour aller bosser. Et j'en ai pour 20 minutes à vélo. Donc, porte à porte, en plus. Et parfois, moins. Puisque j'en discutais avec une collègue. Elle me disait, mais ouais, mais tu peux passer par là. Je lui dis, ben justement, je fais ça. Elle me dit, ah ouais, ben on apprend un peu moins. Effectivement. Après, voilà quoi. Je trouve que c'est cool d'avoir pu faire ça. Parce qu'en plus, c'est quelque chose que je mettais à chaque fois de côté. Que je ne voulais pas faire. Et je m'étais rapprochée d'une... Enfin, si, que je voulais faire. Mais je m'étais rapprochée d'une première auto-école qui m'a fait galérer. J'ai attendu clairement deux mois avant qu'il me recontacte. Et j'attends encore qu'il me recontacte. J'ai dû les recontacter, moi, pour m'entendre dire que ouais, comme il y a confinement, que le gars de l'auto-école, il avait du mal. Et en fait, en regardant bien sur internet et tout, je suis tombée sur une auto-école qui était à quoi, même pas dix minutes à pied de chez moi. J'y suis allée à vélo. J'ai parlé au gars de mon projet. Il m'a dit, bah ouais, il n'y a pas de souci. On le passe. Il m'a donné dans quinze jours. On l'a passé quinze jours après. Tranquille. Je suis arrivée à l'heure. On a fait nos bails. C'est allé super bien, super vite. Il m'a fait kiffer. Il m'a dit, voilà, ça, 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 ça. Et c'était réglé, quoi. Il m'a bien dit aussi de ne pas hésiter à continuer de pratiquer avec mon grand frère. Il m'a dit, franchement, très bien. Tu as les bons réflexes et tout. Il n'a pas arrêté de me féliciter sur ça. Donc, j'étais contente. J'étais très contente parce que je me suis dit, bah voilà, ça, c'est une chose de faite. Tu l'as fait. Et tu n'en parles plus. Donc, ouais, si vous hésitez encore, que vous êtes comme moi, où vous avez envie de passer votre permis 125, franchement, faites-le. N'écoutez pas les gens, n'écoutez personne. Faites vos bails et faites une plaise, quoi. Moi, je sais que le permis moto, peut-être que je le passerai au final parce que ça pourrait être un kiff à faire quand j'aurai, je sais pas, 50 balais ou plus. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, le 125, c'est vrai que mon frère et Jeloul de l'auto-école ont eu très bien fait de me conseiller. Et puis, pareil, le moniteur Jeloul, il m'avait dit, t'inquiète, si tu as envie de le passer, tu reviens. Ou si tu as envie de faire des heures en plus, tu reviens, tu viens nous voir. Vraiment super auto-école. Qu'allais-je vous dire d'autre par rapport à quoi je voulais vous parler de choses ? Oui, aujourd'hui, on est samedi et je vous parlais de mon énergie du moment qui est un petit peu moyenne. Je me sens un peu bof-bof au niveau énergie. Et j'ai un de mes collègues, ancien sportif de haut niveau. Coucou Augustin, si jamais tu passes par là. Je ne pense pas, mais bon, sait-on jamais. Qui m'a conseillé, il est vraiment très cool ce mec. Il m'a conseillé d'aller voir un de ses collègues anciens, du coup, sportif de haut niveau. Vous savez, beaucoup de sportifs de haut niveau se reconvertissent soit en tant qu'ostéopathes, ils font des formations, ils font des trucs quand ils font des JO et tout ça. En l'occurrence, mon pote a fait des JO à plusieurs reprises et tout. Et je lui parlais, en fait, du fait que moi, j'ai chez un de ses JO, qu'effectivement, en ce moment, je trouve que je suis en perte d'énergie, que je me sens un peu au max. Et il m'a conseillé un acupuncteur, donc un ancien collègue à lui, que je vais aller voir aujourd'hui. Et d'ailleurs, je me prépare pour ça. J'y vais... Il est quelle heure, là ? Il est 14h, j'y vais... J'ai mon rendez-vous à 16h, donc voilà, j'ai le temps. Mais je fais vite quand même, comme ça, je suis déjà prête. Je vais me commander un Uber et j'y vais. Si vraiment c'était top, je vous le mettrai à l'écran et je vous conseillerai... Normalement, il est dans le 17ème. Je crois que c'est dans le 17ème, son cabinet. Donc, on va faire des séances d'acupuncture. Augustin m'a expliqué un petit peu comment ça se passait. C'est un truc que j'ai jamais fait de ma vie. Et je pense que ça peut être pas mal, notamment pour réénergiser le corps. Et c'est bien d'aller sur des... Moi, j'aime bien... Comment dirais-je ? Me rapprocher de spécialistes comme ça, des médecins du sport qui souvent ont été des anciens du secteur, quoi, du sport, qui ont pratiqué, qui savent de quoi ils parlent, qui se sont vraiment passionnés par... Après avoir fait leur métier, qui se sont passionnés par une activité. Et puis, étant en plus dans le milieu de la reconversion pro, je suis encore plus admirative, encore plus... Comment dirais-je ? Reconnaissante et en soutien de ce type de personnes. Donc, c'est pour ça que je vais y aller. Et je vais... Je pense que ça va être pas mal. Il m'en a dit, bien évidemment, que du bien, mon collègue. Donc, j'espère être... Ne pas être déçue. Avoir un petit peu les réponses à mes questions. Et pourquoi pas faire... Essayer de trouver une espèce de rythmique à ces entretiens, slash visites, slash séances. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Mais il m'a déjà rassurée en me disant que, voilà, ça va être... Je vais avoir les effets assez rapidement. Donc, j'ai hâte. En fait, pour ne rien vous cacher, je devais retourner chez mon père ce week-end. Je ne l'ai pas fait parce que, en effet, mon chéri... N'a pas fait le pont. Et que, dans son taf, comme il a un métier un peu à responsabilité, du coup... Enfin, à responsabilité, on lui donne un petit peu la gestion de certaines zones de travail. Du coup, il n'a pas pu poser ses fameuses journées pour qu'on puisse partir plus tôt. Et moi, au départ, j'avais dit... J'avais changé mon rendez-vous pour y aller le mercredi, du coup, au lieu du samedi. Et puis, finalement, je les ai rappelés en leur disant... Écoutez, laissez tomber, je viens samedi. Donc, j'ai hâte de savoir ce que ça va vous donner. Vraiment, vous aurez la réponse dans la vidéo. Mis à part ça, qu'est-ce que j'allais vous dire ? Ben, j'ai envie de toujours me maquiller, toujours en mettre plein la tronche dans mes vidéos. Même si ce sont des vidéos qui sont moins regardées. Je n'arrête pas de vous dire la même phrase, j'ai l'impression. Mais vraiment, j'aime trop faire du maquillage. Vraiment, c'est mon truc préféré. C'est les vidéos make-up. Même si elles sont peu regardées, ce n'est pas grave. Je kiffe quand même. Vous savez, vous dire, mais elle est complètement ouf. Elle me redit la même chose. Tout le temps, la meuf. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire comme make-up ? Ben, pas quelque chose de très transcendant, à vrai dire. Là, je mets une petite base, histoire de dire... Vous voyez, au niveau de mes sourcils, je ne fais quasiment rien, en fait. Je les brogne. Je n'ai pas besoin d'en faire des caisses. Alors, ouais, je viens toujours ajuster la ligne un petit peu, histoire de la rendre, vous savez, un peu plus symétrique, de toute façon. Mais je ne m'enlève aucun poil, déjà, depuis 3-4 mois. C'est pour ça que je vous dis que, moi, je suis un berbe, les gars. Les gens, ils comprennent up. Ils me disent, ouais, tu te rases. Non, je ne me rase pas, je m'épile très peu, puisque je n'ai pas de poils. Même sous mes bras, je dois faire sous mes bras, aller, tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Ce n'est pas un truc de ouf. Donc, pareil pour mes sourcils. Merci, maman, de nous avoir donné des sourcils très fournis. Et de nous avoir empêché, à ma soeur et à moi, de trop les épiler. Parce que ça, c'est vraiment un truc qu'elle nous a dit dès le départ, quand on a commencé à se rapprocher, n'est-ce pas, des centres d'esthétique. En nous sermonnant un petit peu, les filles, ne faites pas trop, n'enlevez pas trop, comme moi. Puisqu'à l'époque de ma mère, c'est vrai que c'était la mode des sourcils hyper fins, vous savez. Des sourcils en mode ligne, en mode années 60. Enfin bref. Bon, voilà pour ça. Je vais vous montrer un petit make-up que j'aime beaucoup faire. Je vais faire un oeil et je refais, et je fais l'oeil. Je vous rapproche. On va faire ce make-up-là, qui me prend 5 minutes à faire. Je l'adore. Je vous montre. Alors, dans un premier temps, je vais sortir ma petite palette, avec plein de zolifards. Je les aime trop. On va prendre ce fard-là, qui est un fard de chez Sephora. C'est dans la gamme Glitter Pailleté, et c'est le 284, le Brown Diamonds. C'est un de mes fards chouchous préférés. Vous voyez, je les utilise tous énormément. Et celui-là, c'est mon go-to. Le matin, quand je cherche un fard à me balancer sur l'oeil en 2, 4, 6, et bien c'est ce que je prends. Donc je prends ça, je le mets, il a des petits reflets verts, et je le tapote comme ça. Alors faites attention, il a quelques chutes. D'où la raison pour laquelle moi je fais du baking à chaque fois. J'essaye de me mettre par là, de vous rapprocher. Voilà, je vous ai rapprochés, j'espère que vous verrez bien. Alors c'est un fard que je balaye avec un pinceau fluffy. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. En fait, en gros, c'est mieux quand même de l'appliquer avec un pinceau plat, parce qu'il est un petit peu poudreux, et vous allez sentir un petit peu les chutes tomber. Donc soit vous faites du baking, comme je vous ai dit tout à l'heure, et vous êtes tranquille, parce que voilà, vous mettez un petit coup. Enfin moi c'est ce que je fais, et clairement j'ai pas de problème. Voyez le reflet que ça donne, ça donne un reflet marronné vert, il est magnifique. Donc c'est le Brown Diamonds, il est canon. Si vous avez ma carnation de peau et que vous cherchez un fard all over shadow, un truc facile. Moi avec un gros pinceau fluffy comme ça, celui-là c'est de chez Morphe, c'est le G17, il existe plus malheureusement. Et ensuite avec un petit pinceau plat comme celui-ci, j'essaye de voir si ça fait le focus, ouais. Un petit pinceau plat comme celui-ci de chez Beauty Bay, c'est le Hey Shorty, il est comme ça. Je vais prendre le fard de chez Glam Shop qui s'appelle le Satellite, qui est un petit peu le dupe du fard de chez, en ayant regardé comme ça par rapport au swatch sur internet. C'est un dupe du Unexpected de chez J.D.Glow. J.D.Glow, pour celles qui se posent la question. Voilà, regardez-moi la boucle, c'est canon, c'est canon. Je vais me le mettre tout de suite sur l'ail, j'espère que vous verrez bien, hop. Oui, vous voyez très bien, la beauté, la beauté de la chauve. Il n'en faut pas beaucoup, moi j'appuie à peine le pinceau. Le Hey Shorty, il est vraiment très bien pour prélever des fards comme, qui ont la texture en tout cas des fards Glam Shop, je vous le dis. Moi je suis vraiment ravie de mes fards Glam Shop, j'ai absolument aucune... Oui, mis à part le fait qu'ils soient un petit peu, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, un petit peu flaky, un petit peu qui s'effrite. Et mis à part ça, à l'application, c'est une pure merveille, je les adore, je les adore vraiment. Vous voyez ce que ça fait ? C'est magnifique, c'est magnifique. Et ensuite, si vous voulez ré-estomper un petit peu, vous reprenez le fard avec lequel vous avez appliqué le premier, et vous venez faire un petit peu d'estompage short et efficace. Moi c'est ce que j'adore faire comme make-up en ce moment, je dis. Ensuite, avec un petit pinceau précision comme celui-ci, je viens prendre mon fard Topshop, le Shuffle the Cards, comme ceci. Ok, il est magnifique. Pareil, je le mets en coin interne. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez bien. En coin interne, comme ça. Et je vais le faire baver sur la partie un petit peu basse, comme j'ai fait là. Juste là, comme ça. Oh putain, j'aime trop mon odeur, j'ai envie de me manger. Je ne vous raconte pas le mix de parfums que j'ai fait, j'adore. C'est une tuerie. Ok, voilà pour ça. Je vais prendre mon petit crayon que je vous ai montré dans une vidéo haul. Je vous la remettrai à l'écran juste là. C'est le Wet and Wild. C'est le Black Brown, qui est comme ceci. Et je vais le faire un petit peu déborder. Il est rétractable et il est vraiment très très marron noir. Je vais le mettre pas totalement sur ma muqueuse, mais je vais le faire vraiment déborder. Et je vais le fermer ici pour que ça déborde bien. Vous voyez ? Vous voyez ce que ça donne ? Je ne sais même pas si ça a assez débordé de l'autre côté. Je peux refaire un petit coup. Alors on dirait que j'ai ajusté un petit peu. On dirait. Vite fait. Vous voyez comment c'est fait en 2-2 ? En coin externe, juste pour le fun et pour donner un petit côté un petit peu foncé et fumé. Je viens prendre ma grosse poudre comme ça de chez Makeup Revolution, la glow en teinte qui est beaucoup trop foncée pour moi, deep dark. Beaucoup trop foncée pour moi en France. Si j'étais en martini, je pense qu'elle serait toujours trop foncée, mais juste ce qu'il faut pour le contouring. Donc ce n'est pas ce que j'ai appliqué en contouring du tout. Je viens simplement prendre... C'est celui-là que j'ai mis ou c'est un autre nom ? Je viens prendre un petit pinceau fluffy comme ça de la marque Manange. Je ne sais même plus où j'ai acheté ça, mais ça fait un petit moment que je l'ai. J'ai à peine appuyé mon pinceau, les gars. Et regardez-moi ça. Vous voyez ou pas ? Je pense que vous voyez très bien, même. Oui, vous voyez. C'est supra-pigmenté. Cette poudre, elle est méga giga, méga giga pigmentée. Donc juste pour donner un petit côté, une dimension fumée à l'extérieur, au coin externe de mon oeil. Je garde mon oeil un peu ouvert. Je tapote. Vous voyez, j'en réapplique un tout petit peu. Voilà, c'est bien intense quand même. Voilà, hop. Vous voyez ce que ça fait ? Ouais, on voit très bien. Magnifique. Ma dernière petite touche, c'est tout simplement de prendre un crayon liner de chez Maybelline. C'est les Tattoo Liner et Smoky Brown. Qui est en fait un... Alors ce crayon, je l'applique énormément en contour de lèvres. Je vous le dis tout de suite, c'est ce que je vais faire plus tard pour mon rouge à lèvres. Et je viens faire en fait un thread liner, vraiment au niveau de mon ras de cils comme ça. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose, mais c'est super léger. Et ça va donner un petit côté fumé au make-up. Je ne sais pas si vous le voyez, je pense que vous le voyez un petit peu quand même à la caméra. Avec les reflets que fait le truc, je ne sais pas les gars. On est au max. Et j'avais dit que je l'avais fumé avec quoi ? Je ne sais même plus. Avec ce petit pinceau là, non ? Ce n'est pas avec celui-là. Oui, c'est avec celui-là que j'ai dû faire le refumage. Donc j'ai pris un petit pinceau précision. Je viens l'estamper. On ne le voit presque pas, mais il est là. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça donne cette espèce de dimension. En tout cas, moi je le vois. C'est Zodop Akawai et Tchuzo. On se retrouve avec les yeux de fée. Et je passerai aux lèvres et à l'highlighter. C'est parti. Les highlights. J'ai mis mon mascara. Je n'ai pas mis de faux style. Pas envie. Parce que je ne sais pas si en fait je vais me retrouver à Walp ou pas. Je n'espère pas. Enfin, en petite tenue. Vous voyez, comme quand on va chez le médecin ou le gynéco. Enfin bon, bref. Parce que j'imagine qu'il va me mettre des petites picouzes. Pas picouzes, mais des aiguilles un peu partout. Je ne sais pas. Au niveau des os. Alors au niveau des joues, je ne sais pas quoi mettre. Je ne sais pas quoi mettre. Par contre, au niveau des lèvres, j'enlève déjà mon baume. Le baume W7 que j'ai mis. Celui-là, dont je vous ai assez souvent parlé. Il est à base d'Aloe Vera, de Grape Seed, etc. Je vous remontre la texture comme Sylphye. Voilà. Je vais faire mon contour de bouche. Est-ce que je le fais ? Ouais. Je vais faire mon contour de lèvres avec le 24, le tattoo liner. Je viens d'en faire ça. Alors c'est celui que j'ai mis en... Non, celui-là, ce n'est pas celui que j'ai mis en muqueuse. Il disait que je mets souvent en muqueuse. Celui-là, je l'ai mis en liner. Ce qui est d'ailleurs sa vraie utilité. Puisque c'est un tattoo liner. Et vous le savez, le make-up, ce qui est intéressant. C'est qu'on peut faire en sorte que ça se recycle sur autre chose. Il est vraiment bien en contour de lèvres marron. Franchement, si vous cherchez un bon contour de lèvres marron, que vous ayez ma carnation ou pas d'ailleurs, et que vous cherchez quelque chose... Oh non, je l'ai cassé ! Qui fasse un peu nude. Franchement, n'hésitez pas. Prenez celui-là. J'ai essayé de le remettre. J'arrive. Ah, il est un peu cassé, mais ce n'est pas grave. Je vais mettre ce que j'ai sur les doigts pour remplir. Voilà mon truc. Et j'ai commencé. Voilà ce que ça donne. Je vais venir compléter avec celui-là, que j'adore. Il est vraiment bien, le chocolate truc-là. 70% yum. J'aime trop grosse tuerie. C'est juste pour vous montrer, essayer. Et bien du coup, on y va jusqu'au bout. Je vais mettre le Oh My Shock au niveau du cœur des lèvres. Comme ça, on a un truc qui ne bouge pas sous le masque. C'est canon. Alors, c'est un combo que j'ai déjà fait. Et franchement, il tient de fou. Quand je vous dis de fou, ils ont une odeur. Ils ont une odeur magique. Donc, c'est un grège. Vous voyez, au niveau des dents, ça fait ressortir le... Plutôt le blanc des dents. Après, ça dépend des... De la couleur des lèvres à des gens. Mais c'est un joli grège, en fait. Je trouve ça canon, perso. Pour 2 euros, je les ai payés 2,25 euros chez Action. Qui dit mieux. Les gars, au niveau... Oui, mes highlights, je vous disais. Excusez-moi, j'ai été interrompue. Je disais, je vais... Je ne sais pas si je mets un blush. Je vais mettre un petit blush, un truc easy. Un truc easy breezy. J'ai ce blush-là que je dois terminer, là. Qui est en poudre. J'essaie de le finir. Regardez, il ne reste que ça. Il faut que je le finisse. Il n'y a pas moyen. Donc, je vais prendre mon petit pinceau blush, là. Comme ça. Qu'est-ce qu'il me faut comme blush ? Un truc qui se voit... Il est parfait. Putain ! Putain, il a séché en 2, 4, 6. Je vous dis, je l'ai mis il y a 4 jours. Pour aller au bureau. Et franchement, sur le masque, il n'a pas bougé. J'ai mangé. J'ai mangé en plus un truc un peu... Un petit peu gras midi. Et malgré ça, l'intérieur était un petit peu parti. Mais ça faisait un effet... C'était joliment parti, en fait, de mes lèvres. Et ça, j'adore. Bon, bah c'est calme. Au niveau de l'enlumineur, qu'est-ce qu'on va mettre avec vous net ? Je vais faire encore mon combo. Je l'adore, ce combo-là. Le pixie. Et le free suit. C'est en ce moment ce que j'adore. Mettre sur mes joues. Je vous jure, je... Et pourtant, en dessous, vous avez vu, hein. J'ai mis la dose d'enlumineur. Mais on continue. Je suis une ouf sur l'enlumineur, sur l'highlights. Oh, ouais. This is cute. J'en mets beaucoup. Et j'estompe énormément. J'en mets aussi sur mon front. Moi, j'aime trop. Je vais en remettre une petite touche. J'adore. Je mets trop d'enlumineur, mais je pense que je sais que j'en mets trop. Mais j'aime trop. Je m'en fous, les gars. J'aime trop ça. Ouais, j'ai ressorti mon gros pinceau. Vous vous souvenez de ce pinceau-là ? De chez Real Techniques. Oh, mon Dieu. Le pinceau poudre que tout le monde s'arrachait en 2012. On va finir avec. Alors, ce qu'il y a là, c'est tout simplement ce qu'il y a dans mon truc là. Mais je l'ai recyclé. Maman. J'ai l'impression que j'ai pris une douche. Ça diffuse en grosses gouttes, les gars. J'ai pris une douche. Attends. Attends. Mais c'est canon. Qu'est-ce que je devrais vous dire d'autre, mes highlights ? J'espère que ce petit tchit-chat avec moi vous aura plu. J'ai hâte de vous donner mon avis sur l'expérience acupuncture que je vais vivre tout à l'heure. Et puis, je ne vais pas le filmer. Je n'ai pas envie de filmer ça. J'ai envie vraiment de garder l'expérience dans les détails pour moi. Puisqu'il y a pas mal de choses que je pense que je vais exposer lors de cette expérience. Par contre, je vous ferai mon avis. Et pour celles qui me poseront la question de qui c'est, etc. Vous pourrez. Et puis, je verrai avec lui si je peux donner ses coordonnées ou pas. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. J'espère que vous passez un très bon week-end. Et on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Bye bye, mes highlights. Des bisous.